ou elle va tomber le l'homme boulard il ya juste c'est bien ce qui est qui peut être assez énervant le basse tourelle ou peu web au que ça va servir à rien pour faut sortir les vikings très très rapidement le bon bord là on a les vermes qui viennent détruire tous ces tourelles qui qui vont permettre une avancée des des signes envers une petite partie et des butalis que plus tard c'est quand même bien recherché par le par le zerg bon moi je suis pas un joueur zerg donc j'aurais pas trouvé ça tout de suite même j'aurais peut-être pas trouvé là on a une queen qui se contente juste d'injecter du du cafard là dedans enfin du cafard des larves la queen qui aurait peut-être dû mettre expor de le mucus pour empêcher les constructions du terrain là maintenant parce que ça fait énormément d'unités dans la base et très proche les seigneurs vermines qui font toujours beaucoup de dégâts avec leurs vermines où il y a quand même les forteresses alors est-ce qu'il ya des vikings qui sont déjà sortis ah non il part sur un réacteur et là on va partir sur un réacteur aussi peut-être ah non bon bah on attend alors là les spatioports qui sont en train de se construire donc encore énormément de minerais de la part du du terrain violet alors l'export ici qui fonctionne à plein régime et ici qui ne fonctionne pas à plein régime il y a deux probes et une fourrure là on a les mutats qui vont commencer à aller voir un peu dans la base de l'adversaire mais dans la base de l'adversaire il y a il y a des tourelles donc 4 tourelles donc passer 4 tourelles pour un mutat c'est déjà du suicide mais alors pour tout seul mutat ben là c'est carrément une orgie on a on a les premiers vikings qui sont en création mais il y a il est supply block donc il faut faire du dépôt de ravitaillement le plus vite possible alors là bon bah le gaz qui n'a même pas été pris par boum donc un gaz qui est oublié donc euh bon il manque un peu de gaz donc les vikings ils vont arriver donc très tardivement ah en plus il fait une très mauvaise macro de ces vikings parce que si vous voyez bien 3 vikings en fil d'attente c'est beaucoup de minerais perdus hein regardez il est à 1800 et il lui reste plus que 300 de minerais c'est énorme ah les mutats qui ont réussi à passer bon mais c'est il y a du avoir une bonne micro de la part du zerre donc euh là euh un nombre au long en fait non il y a beaucoup trop beaucoup trop de de tourelles euh voilà boum qui vient de se rendre compte qu'il avait oublié son gaz donc là 3 spatioports donc c'est énorme c'est beaucoup 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 de vikings qui vont arriver en même temps déjà là il doit y en avoir pas mal bon bah 2 2 pour euh pour ça de vermine euh voilà les seigneurs vermine qui prennent des dégâts les seigneurs vermine qui sont assez lents voilà les seigneurs vermine qui ne tombent pas ah un seigneur vermine qui tombe alors les mutats qui ne réagissent pas pourtant il y a pas mal de mutats donc euh pour ce pour un vie pour euh ouais bon bah là il y a un viking qui décide d'y aller tout seul ah voilà les mutats qui réagissent enfin donc là euh boum qui a eu du gaz parce qu'il avait oublié son son deuxième gaz euh là on a le mass viking qui est toujours en action et là bon bah on a aussi du mass viking et une macro un peu aussi euh bizarre bon là ça va puisque un réacteur mais là euh là non ils utilisent pas non plus les les touches raccourcies ça aurait été pas mal alors là les vikings qui traversent toute la map sans problème donc euh ça c'est grâce aux forteresses hein y a plus personne qui passe euh donc là les vikings qui vont bientôt arriver détruire du mutalisk alors euh là le euh les tout qui tous les vermines qui tombent on a un deuxième seigneur vermi un troisième je crois que c'était non vikings tombe pas euh on a deux vikings ici donc ça fait déjà 5 vikings contre euh un petit très peu mutalisk encore bah 5 mutalisk faut savoir que les vikings ils attaquent un petit peu plus loin par rapport euh au mutat donc là ils sont plutôt proches euh ah voilà donc euh il les a éloignés pour faire euh du des attaques de loin donc euh vous voyez la portée euh la portée du 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 vikings qui est de neuf donc c'est la même portée qu'un colosse donc euh c'est c'est énorme alors le seigneur vermine qui est tombé bon là la queen qui a peur qui se casse bon faut savoir qu'une queen et bah avec son gros cul bah n'avance pas vite alors là alors là les vikings qui vont se poser et euh détruire cette ruche donc là euh on a euh ouais bon ça sert plus à grand chose euh du zerg de rester je pense parce que de toute façon il va plus tenir très longtemps on a les spatioports qui vont voilà mass vikings 5 vikings ici 3 vikings là bon là même là je pense que les terrains gagnent on a ah 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 on a on a des sondes qui des des drones et des ouvriers ah c'est des ouvriers moi j'aurais dit drones euh des ouvriers qui partent comme ça vers la gaule donc euh peut-être pour la prendre euh bon là ils font rien ils sont en plein milieu de la base euh ouais on prend un petit café euh euh un euh ah non je croyais que c'était du mucus mais non donc un autre centre de commandement donc euh là euh ah le centre de commandement pour détruire détruire euh les les unités qui vont monter par cette rampe tout simplement les mutats qui voient ce centre donc là ça aurait été bien de recycler euh pour euh reprendre le minerai parce que c'est quand même euh 400 minerai je crois euh un centre de commandement alors là on a les mutalisques qui ont qui ont fait euh qui ont fait euh un bon un bon ah comment on dit déjà euh euh bref ils sont arrivés et 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 ils repartent non c'est pas un débarquement c'est euh ça va me revenir c'est pas grave alors euh un run and bike voilà un run bike euh donc euh bon c'était quand même pas mal joué par les les mutats donc euh là euh la grande aiguille qui s'y met un peu tard pour pour chercher euh l'évolution des attaques volantes hein parce que de toute façon euh je pense pas qu'il va pouvoir tenir encore très longtemps euh à ce rythme euh faut savoir que déjà trois expands c'est difficile à gérer mais c'est encore plus dur quand ces expands se font toujours 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 attaquer alors euh les vikings qui avancent qui vont détruire ces mutats ah oui c'est parce qu'ils ont pris en tenaille euh ce viking euh là il y en avait deux donc là euh énormément de vikings mais ce sera pas assez face à ces mutats euh là il y a pas grand chose euh il y a des marines mais les marines euh comparé aux vikings c'est pas une unité très très puissante ou les mutats qui vont qui vont détruire les civils alors ici on a plus de vikings en construction un signe dans il y en a encore donc trois vikings qui viennent de sortir alors là oh quatre vikings ici qui ne font rien là ils sont d'observateurs alors là euh les tourelles qui font un bon boulot de défense et les vikings qui vont tout simplement venir par derrière ah c'est bien joué il est il les cache dans son dans sa forteresse en fait enfin dans sa forteresse à l'aide de la forteresse et en fait et bon on voit pas les vikings ils sont ils sont quasiment transparents euh donc là euh bon bah on a on a un mutalis qui est tombé ici et là on va voir cette ruche qui va tomber alors euh bon elle a encore pas mal de vie hein euh elle euh ouais pas mal de vie donc elle va mettre un petit moment à tomber une petite minute alors là d'autres vikings qui vont arriver peut-être aussi pour détruire ce euh cette ruche cette ruche qui ne prend pas des ah non ils ne détruisent pas la ruche ils décident de détruire la grande aiguille c'est vrai que c'est un bon choix parce que si les mutalis qui sortaient bah c'était peut-être fini une attaque x2 de mutalis que ça peut faire mal donc là on a les marines alors des marines, 4 marines bon bah là ils viennent juste euh pour euh pour euh détruire euh pour euh ouais youpi ouais super euh pour détruire les bâtiments alors là bon bah on a ces ces glings qui qui partent qui vont tout seul donc là la ruche qui prend beaucoup de dégâts donc elle va plus tarder à tomber euh l'export de ici qui ne mine presque pas euh ça devient du grand n'importe quoi bon là la reine qui qui ne fait tout qui ne relie pas c'est bon bah là c'est un peu tard hein c'est sûr mais qui qui injecte toujours des des larves pour avoir continuellement des des ouvriers alors euh les vikings qui repartent en arrière pour voir s'il y a pas des mutalis qui seraient venus passer par derrière là on a ce bassin génétique qui va tomber et alors euh les marines qui enfin qui font un peu n'importe quoi ouais on va détruire ce geyser mais y a plus rien dedans alors là euh on a les mutalis qui prennent beaucoup de dégâts voilà les un mutalis qui va sans doute tomber et c'est le rage quit kremer qui rage quit euh donc euh bon bah c'était une bonne partie une bonne partie bien marrante hein euh je vous la je vous l'accorde euh donc euh là euh j'ai terminé et comme c'est bientôt les vacances c'est que je ne pense pas faire de replay euh d'ici là et bah bonnes vacances c'est bientôt c'est bientôt c'est bientôt